L'ami du petit-déjeuner, également en replay. Tchou ! Bonjour à tous, c'est GSG, et je vous souhaite la bienvenue pour votre petit JT du geek du 6 décembre 2020 en mode accrotidienne. Oui, je suis GLG, votre dealer d'accro, on se donne rendez-vous tous les jours à partir de 6h pour un petit résumé des news high-tech. Oui, parce que GLG, l'ami du petit-déjeuner, également en replay. Oui, même le dimanche, ouais, bah ouais, écoute, on est comme ça, on se dit pourquoi pas, alors ça sera un peu plus léger, il n'y a pas énormément de news, et ça permettra peut-être plus de parler un... ça peut être... voilà, ça permettra peut-être plus de parler série télé, et truc que j'ai regardé un petit peu hier, parce qu'on est un peu en mode week-end détente, mais on commencera toujours l'émission avec une spéciale dédicace à tous ceux qui sont restés abonnés à GLG Vidéo, tous ceux qui sont récemment abonnés, bienvenue dans la famille, spéciale dédicace à tous ceux qui mettent un pouce en l'air. On arrive assez facilement à dépasser les 100 pouces en l'air, on frôle les 150 pouces en l'air, encore une fois, merci pour votre participation et votre effort, je sais que ce n'est pas un réflexe qu'on a d'aller mettre un pouce en l'air, mais si tu aimes bien l'émission et que tu trouves que quand même tous les jours c'est bien, et bien du coup, un pouce en l'air, c'est bien aussi. Remerciera également nos tipeurs, vous pouvez soutenir l'aventure en m'offrant un café sur Tipeee, s'il vous plaît, ça coûte 1€ et ça débloque toutes les news de Tipeee pendant un mois, c'est-à-dire 6 contenus exclusifs, rien que pour vous. On remerciera hier Lichboa, Jérémy Le Boss et enfin Mickaël pour les tips de la veille, ça fait qu'on est quand même à 63 tipeurs pour 65 tips en décembre. Est-ce que l'élan de Noël fera exploser un petit peu les chiffres ? Et bien ça, on le saura à la fin du mois. Bon, allez, on parle un peu, alors toujours également disponible en podcast, pour ceux qui n'auraient que la version audio. Alors, disponible également aujourd'hui, ma vidéo WTS, on en est enfin sur la partie 3 de mon road trip de 1000 km en scooter, c'est vrai que les deux premiers, le son n'était pas génial, je me suis rendu compte quand j'ai fait le dérochage à Korat que le son n'était pas génial, donc à partir de la partie 3, 4, là du coup je m'arrête à chaque fois pour faire les vidéos, en attendant de recevoir l'adaptateur. Donc du coup, je commence à faire deux jolies vignettes, une vignette quoi, parce qu'à l'avant il n'y avait pas. Avec la partie 3 et tout, ça permet, voilà, road trip, alors on avait fait les 500 premiers, et là c'est les 500 km suivants en Thaïlande, en scooter, en caméra 360 et tout, c'est un format qui se trouvera un jour, au bout d'un moment, une fois qu'on aura bien la qualité et tout, c'est-à-dire, c'est tellement au mois de janvier, on sera vraiment optimal au niveau de la qualité, une fois que j'aurai l'adaptateur, je vous prépare des trucs qui sont plutôt bien. On m'a suggéré hier également, quand il y a des moments dans les vidéos qui sont bien, de faire de petites vidéos, en mode vignettes putaclic et titres putaclic, pour faire découvrir un peu la vidéo. Là, on en parlait dans une des vidéos, en fait, il y a un moment, il y avait 3 chiens au milieu de la route, je vais me les empaffer, mais ça va, et après, à un moment, on arrive, il y a un cochon, au milieu de la route. Et puis un beau, un beau, hein, pas un petit cochonnet, un bel animal. Donc on m'a dit, fais des petites séquences, qu'avec les moments forts, et du coup, c'est des séquences qui peuvent faire des vues, qui peuvent attirer du monde, parce que le titre est putaclic et la vignette est putaclic, et donc du coup, ça pourrait, après, dire, ah, bah, tiens, c'est sympa ces vidéos, et regarder après la vidéo entière. Bon, on a mis, du coup, celle-là hier, alors, moi, je suis allé un peu fort avec le Godzilla, mais bon, après, tout le monde a un peu d'accord avec moi, c'est-à-dire que la vignette était tellement putaclic, que, eh bien, elle a fait 360 vues depuis hier, ce qui est quand même presque autant que la dernière vidéo, ou qui durait 40 minutes, presque, voilà. Donc, du coup, bah oui, voilà, c'est curieux, beaucoup sont curieux, beaucoup vont voir, donc, au milieu, certainement, au-delà des vidéos tous les dimanches, de temps en temps, j'essaierai de poster les vidéos avec les meilleurs moments, j'ai préparé une liste, là. Il y avait, alors, attention, la traversée de cochons, Casanova versus Hulk, on avait bien eu, j'ai fait me faire attaquer par trois chiens, les hôtels, maisons-hôtels abandonnés, la maison de Hobbit, le sneakers blanc, dans le 7-11, voilà. Pas mal de choses que vous avez peut-être déjà vues sur Tipeee, si vous êtes tipeur, parce que vous avez une semaine d'avance, mais voilà, des petites séquences qui sont sympathiques, et, eh bien, on n'est pas à l'abri qu'il y ait une des vidéos qui déclenchent comme ça, et qui fassent 1000 vues, et qui puissent, bah, faire la différence, voilà. On a vu des gens faire plus de vues avec des vidéos moins bien, n'est-ce pas ? Voilà. Bon, allez, on parlera de la première news, Lockmat. Alors, Lockmat, c'est une marque de smartwatch chinoise, dont je vous ai déjà parlé, et je vous ai dit, franchement, il a marqué un gros, gros potentiel, puisqu'ils essayent pas mal d'innover. Ils copient, bien évidemment, mais ils essayent d'innover, de sortir des trucs. Et on parlera de la Lockmat Queen. We are the champs... Non, pas celle-là. Lockmat Queen, une montre destinée aux femmes. Alors, avec un design qui est très girly, hein, on va pas se mentir et tout. Elle est très jolie, cette montre, un peu incurvée, ça fait un peu Amélie Black. Mais elle est incurvée, et elle est vraiment destinée pour les femmes, avec un design beaucoup plus fin, un design beaucoup plus élégant, avec, bon, bah, évidemment, le mode sport, le rappel, les notifications, la lumière, fine. Un mode spécial pour les femmes, pour la menstruation et tout. Ce qui est bien pour les hommes, hein, parce que vous vous direz, mais quel est l'intérêt pour un homme d'avoir la menstruation sur sa montre ? C'est pour savoir quand votre femme les aura. Ah, ouais, bah ouais, je sais, ouais. Ah ouais, du coup, ça prend tout son sens. Comme ça, tu te prépares. Non, je ne continuerai pas cette blague. Bon, bon, du coup, qu'est-ce que je veux dire ? Voilà, une montre qui est plutôt jolie, qui est pas excessivement chère, et enfin, bah, ça fait plaisir de voir des fabricants qui font des trucs dédiés, alors, soit pour les petits poignets, soit pour les femmes, soit pourquoi pas. On parlera, évidemment, du Huawei Nova 8 et Nova 8 Plus qui commencent à être un petit peu divulgués pour la sortie. Alors, bien évidemment, on n'aura pas de Kirin, hein, Kirin, Kirin. On aura plutôt des socs, bon, on pense sur un Dimensity, bien évidemment, de chez Mediatek. Bon, le téléphone, il est quand même plutôt classique. Ils ne sont pas excessivement chers, hein. Enfin, si, ils sont quand même plutôt chers. Je veux dire, ils ne sont pas excessivement bien donnés. Le Nova 8 coûterait environ 3 000 won, soit 450 dollars, et le 8 Plus pourrait coûter 4 000 won. Bon, bah, le problème, c'est que maintenant, entre 400 et 500 balles, il y a quand même beaucoup, 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 beaucoup de choix, quoi. Alors, après, de là à vouloir craquer absolument pour un Nova 8 ou Nova 8 Plus, Nova serait déjà arrivé dans les Avengers, les nouveaux, on pourrait se dire, oui, il y a une espèce de corrélation pour une édition Nova. Voilà. Mais déjà, si je ne suis pas Avenger et que, du coup, Huawei, tu te dis, bah, non, bah, non, alors, voilà. Bon, on attendra de le voir arriver, mais ça fait quand même beaucoup de téléphones. On finira dans la news tech de la journée par notre récurrente joke, puisque notre Oppo Reno 5 Pro Plus 5G, non, de Dieu, il a tout fait d'un coup, aura donc une caméra avec une lentille électrochromique. Alors, la news le dit bien, en fait, c'est que la première fois qu'on avait vu cette technologie-là, c'était sur un prototype caméraire. On dit qu'il s'agit du premier smartphone produit en série à être équipé d'une caméra électrochrome. Cela rappelle le téléphone OnePlus Concept One avec la technologie électrochromique qui a été lancée en mois de janvier. Alors, en fait, c'était OnePlus qui avait fait un premier concept avec cette technologie-là, mais comme OnePlus fait fabriquer ses téléphones par le même groupe que Oppo Vivo, on comprend qu'ils ont la technologie. Cela pourrait être le premier téléphone à avoir cette technologie-là. Alors, je ne sais même pas ce que c'est. Je ne vais même pas vous expliquer s'il y en a un en commentaire qui est plus connu. Ce n'est pas la peine. Si vous ne savez pas, ne m'expliquez pas. Ce n'est pas la peine. Mais par contre, si vous savez, vous pouvez mettre un commentaire en disant pourquoi cette technologie électrochrome pourrait être pas mal. Mieux que la luminance, chrominance qu'on avait vu sur notre caméra IP. On finira avec les films et séries télé, pendant les deux minutes qui me restent, avec The Mandalorian, le dernier épisode que j'ai regardé hier. Après l'épisode du Jedi, là, on a un épisode très Mandalorian. Le Mandalorian, moi, j'aime bien. Mais des fois, je suis tellement étonné parce que c'est relativement badass. Des fois, je suis étonné parce que pour une série, c'est vraiment bien fait. Et des fois, tu as l'impression de regarder une série B des années 80. Dans leur attitude, les Stormtroopers sont cons comme leurs pieds. À un moment, le rocher, je vais pousser le rocher. Le rocher va tomber sur eux. Les designs qui sont faits en carton-pâte où on voit le fond derrière avec un fond étoilé qui ne bouge pas. Et tu te dis, c'est vraiment statique de chez Statik où tu vois vraiment que c'est fait en carton-pâte. Il y a vraiment des choses qui sont faites où on dirait que c'est en carton-pâte. Et d'autres qui sont... Tu te dis, pour une série télé, franchement, ça envoie du steak. Après, The Mandalorian, qui est le mec le plus badass, là, évidemment, comme il y a un nouveau, il est con comme ses pieds, apparemment. Oh non, je vais te sauver. Tirez-moi dessus. Voilà, voilà, bon. Et l'autre, il est badass à mort et tout. Il y a vraiment de... Ce n'est pas équilibré, tout ça. Je suis désolé. J'adore cette série, en bouffant mes truffes. Il y en a qui me suivent sur Instagram. Oui, j'ai acheté les truffes au chocolat. Mais j'étais... Et puis, il y a un épisode qui se finit en disant... À bientôt, quoi. Il va falloir attendre la suite. Je ne suis pas trouvé ça magnifique de chez Magnifique. Bon, c'est un bon divertissement, mais des fois, c'est un peu con-con, quand même. On ne va pas se mentir. On parlera bien évidemment de Tenet, qui est disponible. Alors, c'était un Blu-ray, un full HD... Non, c'était un DVD-Rip full HD de 20Go. Je l'ai regardé hier. Bon, alors, si on devait faire un... Sans vouloir vous spoiler, moi, j'étais un peu déçu, quand même. Bon, l'histoire de voyages dans le temps, de trucs, la boucle et tout. Bon, on savait un petit peu. Les teasers, on en parlait et tout. Après, malheureusement, moi, j'avais l'impression de regarder Matrix. Alors, le problème, c'est que Matrix, ça date de 99. Ça a 20 ans. Dans le truc, « Ah, il faut sauver ! » Alors, il faut sauver la femme. « Ah, je vais te sauver et tout. » Bon, là, je me dis, « Non, ce n'est pas vrai. Ils ne vont pas faire ça. Si, si. Oh là là, mon mari, truc, il faut le sauver. » D'accord, OK. Ensuite, lui, qui découvre un petit peu la force. Il y avait des scènes en voiture sur les autoroutes fermées, bien évidemment, où ça rappelait, mais complètement Matrix, à l'endroit, à l'envers, chaude par-dessus, tu en vois là. Et puis, la scène en Inde, là, avec la dame, qui lui dit, « Mais ce qui est déjà arrivé, arrivera toujours. Et tu es dans une boucle temporelle. Oh, Néo ! » Tu sais, voilà, on avait l'impression qu'il allait voir l'oracle et qu'elle lui expliquait. C'était les mêmes scènes. On avait vraiment l'impression que c'était copié-collé. Alors, soit c'est fait exprès, soit ça ne l'est pas fait exprès. Après, le film, il est extrêmement long. Deux heures et demie, c'est beaucoup trop long. Il y a beaucoup trop de scènes. « Allez, vas-y, ça parle, machin et tout. » Ils ont voulu complexifier le délire de voyage dans le temps avec l'avant, l'arrière et tout. Moi, j'ai trouvé ça intéressant, mais j'ai quand même trouvé ça relativement brouillon. Ce n'est pas facile à capter depuis le début et tout. Même si, à la fin, on a l'impression que ça se met en place, mais il y aurait eu d'autres moyens de faire. Ils ont voulu faire tellement compliqué, là, que du coup, à la fin, on a compris que truc, mais on a déjà vu d'autres films avec des voyages dans le temps qui étaient tout aussi... Il a niqué sa mère, donc du coup, il a niqué sa grand-mère, donc du coup, c'est un peu lui, quoi. Mais il y avait des trucs comme ça et tout. Il y avait des choses intéressantes, mais j'ai trouvé ça très très long, très très brouillon à vouloir absolument mettre plein la vue avec leurs images à l'envers et tout, que ça m'a un peu perdu et bon, je n'ai pas trouvé ça génial, génial. Et je pense qu'apparemment, je ne suis pas le seul. Voilà, c'est tout. Tout ce que j'ai regardé hier. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie de passer me voir. Ça m'a fait plaisir. J'aurais duré un peu plus de 10 minutes. Mais en même temps, c'est dimanche. C'est dimanche. On a le droit. Je vous remercie de passer me voir. Encore une fois, je vous remercie d'avoir mis un pouce en l'air pour ceux qui l'auront fait. Si vous avez financièrement, vous pouvez le faire. Un petit tipi, un petit café, ça coûte 1 euro par mois et ça fera mon plaisir. Moi, je vous donne rendez-vous demain, même heure, même endroit, à partir de 6 heures. Bon dimanche. Et à demain. C'était GLG, l'ami du petit déjeuner. Également en replay. Ah ah ! Sous-titrage Société Radio-Canada